Les états réticulés sont originaires du système scolaire des états réticulés dans la constellation du reticulum, voire en pied d'orion, indispensable. Ils semblent être arrivés il y a 50 ans à peu près sur Terre et avoir pris contact avec les gouvernements terriens et signé des traités avec eux afin d'obtenir le droit d'expérimentation génétique sur la population par le biais des enlèvements d'humains avec effacement de la mémoire de l'enlèvement, en contrepartie certainement de dons technologiques à bénéfice militaire bien sûr. La première grande puissance à avoir signé un tel traité a été les états-unis bien qu'un fait puisse faire penser que les états aient commencé avant, le fameux abducté enlevé Barnail qui a été enlevé avec sa femme par des grilles se présentant de même à lui comme provenant de « états réticulés » en 1961. A constaté au cours d'une régression hypnotique qu'il avait rencontré un nazi-allemand au regard démoniaque qui travaillait avec les grilles à bord du vaisseau. Il a dit que le traité originel avec les grilles a été établi par les Bavariens de Thule et les sociétés Illuminati dès 1933, et cette collaboration a été ensuite amenée aux États-Unis par la CIA, qui a été rendue possible grâce à l'aide d'agents nazis américains de la cinquième colonne de même que de nazis européens qui ont été amenés en Amérique grâce au projet Paperclip et d'autres opérations du même genre. Il y a beaucoup de discussions à propos des états réticuliens, entités aux yeux noirs et aux corps gris sont piosites et appelés les « grilles ». Elles semblent être la culture la plus active sur Terre, dépendant principalement de notre accord conscient ou inconscient. Les états ouvrent des nouvelles portes pour une plus large réalité à l'humanité. L'humanité sert à aider les états à créer de nouveaux corps qui reconnectent les états avec leur corps émotionnel. Il semble y avoir des états bénévoles qui offrent une véritable assistance et aident à expérimenter d'autres dimensions, et d'autres états qui ne sont intéressés qu'à obtenir des échantillons d'ADN sans se préoccuper des humains qui en souffrent. Nous avons à apprendre chacun les uns des autres, ou de ces deux camps qui ont chacun quelque chose à partager et des qualités d'ouverture positive à apporter. Le génétique de base des états avant qu'ils n'entamait leur crise d'espèce et leur transformation était du type humain d'héritage végant. Leur civilisation, quand elle a traversé les changements, requerait d'eux qu'ils altèrent la structure de leur corps en ce qu'ils sont maintenant. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont très intéressés dans notre génétique, parce qu'ils recherchent des caractéristiques de leur génétique originale à réinsérer en eux-mêmes, parce qu'ils perçoivent les erreurs qu'ils ont faites durant leur transformation, notamment l'élimination des émotions. S'ils voyageaient dans le temps, chose qu'ils savent faire, et allaient en arrière dans leur passé, ils ne feraient que rassembler des données génétiques avant leur crise. Pour eux, ces données génétiques sont inférieures, ou si ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils regardent les autres races qui ont des ancêtres végans car certains morceaux de l'ADN végans a été adaptés à travers leurs expériences pour obtenir un état d'existence avancée. La Terre était de ces lieux, il y a des codes végans artificiers à ce jour tout humain de la planète, portant-lui des codes à la fois végans et lyriens. Les terriens sont mélangés génétiquement avec perfection. Quand ils prennent des échantillons génétiques de nous, ils recherchent principalement la partie végane mais aussi quelques parties lyriennes, des codes génétiques qui ont été renforcés et adaptés à partir de leur état originel sur végan il y a de cela plusieurs milliers d'années. C'est pourquoi pour eux, nous terriens, sommes si importants, parce que nous transportons, bloqués dans les cellules de nos corps, ce qu'ils pensent être leur seul futur. Nous sur Terre, plus que n'importe où ailleurs, avons servi de dépôt génétique pour l'univers galactique, pour notre famille galactique. De certaine manière nous avons gagné intérêt qu'on porte à notre ADN parce qu'il est de bien plus grande valeur maintenant qu'il ne l'a été par le passé. Des entités viennent explorer ces grandes valeurs et c'est ce que les états font. Selon les lois de l'évolution, ils auraient dû se transformer physiquement déjà, mais puisqu'ils ne suivent pas les lois standards de l'évolution des espèces, leur futur n'est que ce qu'ils en font. Ils n'ont pas d'autre futur que ce qu'ils manipulent de par eux-mêmes. Ils pourraient disparaître définitivement demain simplement en abandonnant leur laboratoire et en laissent tout tomber, n'améliorant jamais leur génétique et en fin de compte mourant, mais ils ne le veulent pas. Ils ne veulent pas quitter cette réalité physique sans avoir résolu les choses qu'ils ressentent le besoin de résoudre, et ils se maintiendront physiquement jusqu'à la résolution. Comme ils l'ont constaté auparavant, ils comprennent que nous les avons invités et que nous aussi gagnons quelque chose dans nos interactions avec eux, ce n'est pas une aide à sens unique. Ce que nous gagnons dans nos interactions avec eux est bien plus considérable que ce qu'on peut penser et de bien plus grande valeur que ce qui est autorisé pour nous d'en connaître, c'est essentiel. Leur taille varie de 1 mètre à 1 mètre 40, et dans certains cas 1 mètre 50 de haut. Généralement chauve, d'apparence frêle, à la tête trop grosse en proportion du corps, aux yeux larges qu'ils ne semblent pas avoir de paupières, nez, bouche et oreille très petit, s'il y en a. Ils étaient une espèce qui ressemblait beaucoup à la nôtre et qui a cheminé sur une voie d'autodestruction, une crise de l'espèce entière. Ils l'ont stoppé avant d'être annihilés, toutefois ils sont devenus stériles. Ils font de l'ingénierie génétique, du clonage, etc. pour changer leur espèce ce qui donne les êtres à Réticulien d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501